Vous la verrez tout à l'heure au bas en symétrique, c'est exceptionnel ce qu'elle fait. Voici l'américain Mihai Donk Baju, le Donk T en plus. Alors Baju c'est une surprise quand même de le retrouver à ce niveau en finale aux arçons. Il a 24 ans, ça fait donc déjà longtemps qu'il pratique la gymnastique et on ne l'a jamais vu entrer dans une finale. Pour l'instant l'exercice est sans faute, la combinaison manque de richesse, les ciseaux. Travaille en cercle Thomas, une main de chaque côté de l'arçon. Au milieu de l'arçon maintenant et c'est laborieux. Sorti à l'équilibre. Voilà un bon mouvement, bien exécuté mais pas extraordinaire. C'est pas une élégence extrême. Il est content, il a bien réussi son programme. Non, et puis les américains, vous savez, c'est pas des finisseurs, on le sait. Ils font une gymnastique plus athlétique qu'artistique. Mais ils sont là, ils sont présents. Et puis la gymnastique aux Etats-Unis, c'est pas comme l'athlétisme ni l'attention. Ça se fait dans quelques universités. Des grands centres d'entraînement comme celui de Bart Conner à Los Angeles avec Nadia Comaneci ou à Houston avec Caroli. C'est un peu artisanal tout en étant professionnel. Et oui, c'est plus intimiste que certaines autres disciplines, c'est vrai. Mais en tout cas, ils ont une qualité. Ces américains, c'est qu'ils sont très très compétitifs. Ils se bagarrent beaucoup. Ils ne se laissent jamais aller. Oui, mais tout à leur avantage. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à se placer en neuvième position au concours par équipe. Juste un peu devant la France. Bon. Alors les japonais regardent parce que la médaille de bronze est en jeu là. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons pour l'instant un chinois de Suisse et un chinois de Pékin en tête du concours avec 9,762. Et avec 9,650, Mehaï Bajiu.